Je m'appelle Valentine, j'ai 22 ans. J'ai choisi de faire l'apprentissage parce que j'avais déjà une licence de biologie, donc un niveau supérieur au BTS. Durant ces trois années de licence, je me suis aperçu que c'était vraiment le travail de terrain qui m'intéressait et voulant me spécialiser dans le domaine de la gestion. Je suis venue en BTS, gestion, protection de la nature, en alternance, ici à Coméry-Jody. C'est destiné à nous apprendre les bases de la valorisation des espaces naturels. Ça peut être des animations face à un public, des sentiers à interprétation et des bases de gestion. Nous avons quatre formations en apprentissage dans la fière de production agricole, une formation en jardinier paysagiste et le BTS, gestion et protection de la nature. Nous accueillons des jeunes en situation de handicap parce que ces formations sont bien adaptées à ces jeunes qui peuvent avoir des différents problématiques. C'est des formations très pratiques et donc du coup, ils se retrouvent très bien. J'ai été formatrice pendant 15 ans avant dans le monde de l'insertion et j'ai travaillé avec des personnes reconnues travailleurs handicapés. C'était ma première année en tant qu'enseignante quand Valentin est arrivée donc je me suis finalement retrouvée avec une personne comme j'avais déjà trouvé dans mon ancien métier. La première chose que je suis allée faire c'est lui poser la question à elle directement de savoir comment il était le plus opportun d'arranger les formations, les cours pour elle. Forcément, elles sont dyslexiques. Certains professeurs m'envoient les polycopier en informatique pour que je puisse directement les compléter par informatique, ce qui me permet moi derrière quand je dois corriger l'orthographe de gagner beaucoup de temps. Pour Valentin par exemple, quand on va lire un texte, on va faire en sorte de le lire à haute voix. C'est plus facile pour elle de l'intégrer que de le déchiffrer. Ordinateur, logiciel adapté donc forcément. Et durant les examens, j'ai mis en place du tiers temps, des sujets à trois et d'un secrétaire lecteur lorsque c'est possible. Nous, ça nous oblige déjà à formaliser de manière informatisée la majorité des cours donc ça permet aussi d'avoir des choses qui sont prêtes. Et puis ça permet aussi à un élève absent de pouvoir redistribuer les cours de cette manière là. Et ça répond à ses besoins donc ça tombe bien. Pour trouver mon contrat d'apprentissage, j'ai envoyé beaucoup de demandes et j'ai répondu à quelques offres, notamment celles où j'étais prise au conseil départemental de la Manche en tant que chargée mission en valorisation des espaces naturels sensibles de la Manche. Nous sommes sur la tourbière du Prémaudit donc qui est une tourbière située dans le sud de Manche, sur la commune de Gatmo. On a demandé à Valentin de travailler sur le sentier de découverte de ce site-là pour permettre aux visiteurs de connaître et d'arriver à mieux comprendre le paysage qui se situe autour d'eux quand ils visitent le site. Quand on a recruté Valentin, on avait déjà recruté nos trois travailleurs en situation de handicap. C'est un engagement qu'on avait pris avec le FIP, et bien on l'a pris en quatrième. Je pense que nos appréhensions, elles venaient principalement de la méconnaissance de ce type de handicap et du fait de ne pas savoir comment permettre à Valentin de travailler dans des conditions confortables. Pour l'intégration de Valentin au sein du conseil départemental, le salaire chargé à 80% est remboursé. Et puis toute la partie formation est prise en charge aussi. Je lui ai demandé si elle avait des besoins particuliers en termes d'aménagement de poste. Comme moi je ne connaissais pas son handicap à ce moment-là, donc on a fait les achats ensemble et ça aussi ça a été pris en charge par le FIP. J'ai eu un logiciel de dictée vocale, un logiciel de lecture vocale et un logiciel de correcteur orthographique. Et puis pour l'intégration de l'équipe, on a fait appel à Cap Emploi et ils nous ont préparé une formation d'une demi-journée avec l'accord de Valentin. Ils sont venus expliquer le handicap qu'avait Valentin. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de varier un petit peu les temps de terrain et les temps d'analyse, de lecture et de rédaction qu'elle avait à faire dans le cadre de ses missions puisqu'on a vite vu qu'en fait elle fatiguait très vite et donc ça lui permettait d'être un petit peu soulagé par rapport à son handicap. Valentin c'est quelqu'un de dynamique et qui donne envie. Moi j'aime bien faire dans l'apprentissage, c'est que ce qu'on voit en cours, on peut mettre directement en pratique en entreprise et donc c'est quand même très valorisant pour après une vie professionnelle future. Aujourd'hui, le taux d'emploi des travailleurs handicapés au sein du conseil départemental de la Manche est de 10,52%. Quand on a commencé à travailler avec le FIP sur la première convention, puisqu'aujourd'hui on en est à trois conventions, on était à 2,57%. Le fait que Valentin vienne avec son handicap nous a permis de mieux connaître ce handicap, y compris pour notre vie personnelle en fait. Grâce au FIP au niveau financier, on a pu monter plein de projets, on a pu faire de la communication sur le handicap, différents handicaps dont celui de la malentendance. Et puis on a pu mettre beaucoup de moyens en place pour le maintien dans l'emploi. Prendre un apprenti en situation de handicap peut être bénéfique pour l'entreprise parce que souvent ces élèves-là ont été habitués à se battre dans le milieu scolaire depuis jeune donc ils sont souvent motivés. Ces jeunes-là réussissent très bien. Les professionnels et les structures publiques qui rencontrent des jeunes qui auraient ces difficultés-là, il ne faut pas hésiter à leur proposer une chance et à les accompagner dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Aux jeunes, je leur dirais, n'ayez pas peur. Ce n'est pas parce que vous êtes classé dans la qualité handicapée que vous n'êtes pas bon à faire quelque chose. On sait les efforts par lesquels on est passé et si on est là, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas parce qu'on n'a pas réussi une formation ou quelque chose d'autre. C'est vraiment ce qu'on veut faire. C'est vraiment ce qu'on veut dire. C'est vraiment ce qu'on veut dire.